Ce que je trouve terrible, c'est que c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord que moi on devrait me résumer à une personne qui crée du clivage, de la dissension On dirait, tu sais, quand un imitateur parodie le gauchiste C'est pas parce qu'on me résume à un mec en sarouel que je peux être simplement quelqu'un qui est dans la fracture et dans la dissension Le moment est venu d'accueillir un homme d'influence Comme le rappelait de manière très juste Stéphane-Edouard Moi je suis pas dans la ligne dominante Comment elle s'appelle cette fille ? Je suis pas incohérente, je suis juste dans ma logique à moi Ah ouais je l'ai niqué Littérature, excusez-vous J'ai pas la pierre, il a niqué Déjà je voudrais saluer mon ami Stéphane-Edouard C'est ce fameux homme d'influence Moi je voudrais que Stéphane-Edouard nous soit une jolie petite et nous fasse un petit métis Monsieur Spock, les femmes sur votre planète sont logiques C'est la seule planète de cette galaxie où cela existe Le niveau de misogynie est dément en fait Ah bah oui Entraider, il faut à notre tour les éliminer Vous parlez des hommes, les éliminer de nos esprits de nos images, de nos représentations Alice Coffin, ça s'appelle une fatwa Pas physique, mais civilisationnelle Est-ce que vous l'assumez ? J'assume tout ce que je dis dans ce livre et je peux le redire à ce micro Oui, je pense qu'on a un Moi en tout cas j'ai un besoin de lire d'autres choses que les écrits des hommes de voir d'autres choses que leurs films Mais qui t'en empêche ? J'en ai été abreuvée depuis ma plus petite enfance que j'ai été éduquée au livre d'hommes que je n'ai étudié que ça pratiquement Donc je pense que si je décrète désormais que moi je vais lire des femmes ça ne pose pas un problème Mais la question était plus précise Alice Coffin, vouloir gommer symboliquement la moitié de l'humanité, n'est-ce pas là la définition d'un projet génocidaire moral ? Alors adressez-vous à ce qu'on fait les hommes dans l'humanité depuis des siècles et des siècles parce que c'est exactement ce qui s'est passé puisqu'on parle d'élimination j'ai envoyé ce terme-là il y a eu une élimination systématique d'un ensemble d'oeuvres auxquelles on n'a pas eu le droit depuis des siècles parce qu'on ne laissait pas accéder d'autres personnes que les hommes à la production d'oeuvres culturelles et ça c'est terrible ça c'est une confiscation Oui, bon ça c'est toujours c'est toujours l'argument absolument jamais vérifié c'est une hypothèse féministe qui est que la surreprésentation des hommes dans les inventeurs dans les auteurs dans les compositeurs serait due à une brimade et qu'en réalité les femmes n'y accéderaient pas ça ne repose sur rien d'évident et on a une foultitude de contre-exemples qui montrent que c'est compliqué pour les deux et que ce qui fait le tri en réalité ce n'est pas un complot organisé c'est le temps et qu'en réalité il y a des oeuvres de femmes qui simplement ne passent pas il y a des oeuvres d'hommes également qui ne passent pas l'épreuve du temps c'est-à-dire que le temps démontre comme faiblarde ou ringarde et que ce filtre du temps est assez asexué et assez neutre finalement et assez dur mais juste dur à l'ex et de l'ex c'est le temps qui décrit et qui décide de ce qui est étudié à l'école finalement c'est l'éducation nationale ça s'appuie également sur qu'est-ce qui passe l'épreuve du temps il y a assez peu d'auteurs contemporains il y en a à l'époque je crois qu'on dans les années 80-90 on voyait un petit peu de l'euclésio des gens comme ça mais globalement le temps exerce une espèce de tri forcée dont rien ne permet de démontrer qu'il exfiltrerait les femmes plus que les hommes et encore une fois de la part de quelqu'un qui a passé elle ne le dit pas mais en tout cas depuis 2007 qui est allé recevoir on imagine un matériel idéologique avec des punchlines avec des chiffres avec des sources le résidu qui en reste trois ou quatre ans après est très faible en fait c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle n'a rien appris elle est confrontée elle est obligée de nous ressortir quelque chose qui finalement est très vague et on a de la peine j'ai vraiment de la peine pour elle je pense qu'elle souffre que c'est mauvais et qu'il faut qu'elle change de voie très très vite parce qu'elle se fait du mal vous voulez faire cette confiscation en fait qu'est-ce que vous nous proposez si ce n'est la guerre et la haine entre les hommes et les femmes je propose d'y résister moi c'est pas moi qui l'ai établi cette guerre c'est pas moi qui l'ai établi cette confiscation vous pensez qu'elle est une guerre en ce moment entre les hommes et les femmes je pense que c'est pas nouveau alors c'est pas nouveau donc où se produit cette guerre peut-on acheter des tickets est-ce qu'on peut regarder est-ce qu'on peut participer sur quelle chance se produit-t-elle est-ce que c'est une guerre sportive auquel cas je pense qu'on sait qui a gagné on fait des compétitions mixtes on va très vite voir est-ce que c'est une compétition intellectuelle je l'avais fait pour un séminaire il y a quelques années j'avais regardé je crois surtout le 20ème siècle il y a quelque chose comme sur 100 sur 100 prix il y avait 95 hommes 3-4 couples non je crois qu'il y avait 95 hommes et 5 couples il n'y avait même pas de femmes en fait je ne comprends pas que dans ces cours de propagande on ne lui ait pas appris des chiffres des lieux et des faits parce que même d'un point de vue de la mémoire on ne se souvient pas de ce qui n'a pas de couleur pas d'odeur pas de lieu pas de prénom tu vois pas de chiffres ça glisse en fait c'est très faible le coefficient de pénétration du discours est vraiment très faible pour parler en pur média outre la posture le langage corporel les non-dits l'inflexion tout ça qui est très suspicieux qui prête à se distancier le fond est très faible très très faible les femmes je pense qu'elle vient des hommes contre les femmes c'est très différent et moi ce que je propose c'est une stratégie d'essayer de résister parce que je suis désespérée par cette situation là je crois qu'on est nombreuses à l'être je suis désespérée et révoltée par cette situation là de nombreuses au nom de qui vous parlez ? de nombreuses notamment militantes féministes de nombreuses femmes qui n'en peuvent plus de cette situation qui n'en peuvent plus c'est combien nombreuses ? à partir de deux c'est nombreuses ? la terreur mais les mots ont un sens et un point la terreur bah oui les mots ont un sens mais bien sûr que oui vous vivez dans une société de la terreur aujourd'hui en France ? je pense que oui les hommes imposent dans la façon dont les violences se déploient on peut rappeler pas mal de chiffres que ce soit ceux des viols que ce soit ceux des féministes au delà de penser elle n'arrive même pas à réciter c'est impressionnant il y a peu à en dire tellement il n'y a pas c'est la première vidéoscopie où quasiment on n'arrive pas à rebondir parce que c'est vide on monte sur une marche mais il n'y a pas de marche en fait elle parle de chiffres et on ne sait pas la violence est telle que masculine il y a un système qui fait que le système c'est vraiment toujours l'excuse des gens qui n'ont rien compris tu vois c'est c'est une dilution extrême de la responsabilité avec une présumption avec une présomption de complot c'est à dire que je n'y suis pour rien je ne suis qu'un pouyème dans un système mais quelqu'un pense le système pour mon mal entre guillemets pourquoi pas il y a des complots qui existent il y en a qui n'existent pas il y a des coalitions qui existent il y en a qui n'existent pas il y a des entreprises qui existent des entreprises mais alors dis-nous par qui ourdi par qui quand pourquoi donne des noms donne des communautés donne des choses explique-nous quel est leur mobile explique-nous l'alibi des innocents explique-nous le mobile des coupables dis-nous à qui profite ce que vous savez le génie lesbien moi je ne le vois pas sur ce plateau ou en tout cas s'il y est il n'est pas il n'est pas là c'est terrible c'est affligeant violence est inscrite dans un type de société qui est une société patriarcale et qui fait qu'on a donné un blanc-seing mais vraiment je vous le dis aux hommes aux pères pour exercer de la violence dans les foyers de la violence alors le concept de patriarcat comme d'habitude n'est jamais défini qui a fait le boulot ben Tintin encore une fois je vous renvoie dans ma vidéo intitulée si je ne m'abuse vive le matriarcat ou les sept critères du matriarcat puisque évidemment c'est ce qu'elle propose c'est toujours de substituer l'un par l'autre donc je vous rappellerai le matriarcat en tout cas tel que défini par l'auteur Heide Götner Abendro premièrement c'est de ne pas laisser perdurer un conflit et travailler à sa résolution deuxièmement c'est ce qu'on appelle le matrilocal c'est à dire de construire le foyer autour du domicile de la jeune femme donc vous voyez que déjà on est à deux critères qui globalement sont assez respectés en Occident quand les parents se séparent les enfants restent quand même plus souvent avec la maman n'est-ce pas Natacha voilà deux baies matrilinéaires c'est à dire que dans une société matriarcale les attributs sociaux et les patronymes se transmettraient par la mère là pour le coup c'est pas tout à fait le cas troisièmement par la vénération de la capacité de la femme à enfanter parce qu'elle aurait reçu ce don et imposerait le respect quatrièmement parce que le qualificatif gratifiant d'un homme serait la façon dont il s'occupe des enfants cinquièmement parce qu'il n'y aurait pas d'hierarchie entre les personnes sixièmement parce que s'occuper des autres et de leur bien-être serait une convention évidente et septièmement parce que les femmes gèreraient à la fois l'économie du partage et une redistribution égalitaire donc elles tiendraient les cordons de la bourse mais pas pour leur intérêt personnel mais pour mieux redistribuer ça c'était les critères du matriarcat par Eide Götner machin truc ils peuvent se discuter on l'a fait en leur temps j'en ai fait 40 ou 50 minutes je ne suis pas du tout opposé à les discuter à les réécrire à les réformer ou à les déformer ou à les contester simplement avec Ali c'est pas possible puisqu'elle ne définit rien de ce qu'elle parle la guerre partout en tout lieu en tout siècle à toute époque tous les hommes toutes les femmes le patriarcat le matriarcat et ça ça enseigne je pense que l'institut catholique qu'il a récemment réformé ou qu'il a récemment évincé a bien fait parce que si ça c'est de l'enseignement je veux dire n'importe qui ma mère aussi peut enseigner à ce moment-là ou alors sur ce plateau-là il y a quelque chose qui s'est produit on ne sait pas c'est l'interrogatif vous essayez vous dites de ne pas lire des livres d'hommes de ne pas écouter de la musique de compositeurs masculins un dessin dans le canard enchaîné vous compare aux intégristes aux islamistes qui ont le même discours contre les femmes mais quelle différence entre vous les intégristes au fond alors ce type d'équivalence elle donne coup pour coup cette interview vraiment est magistrale je n'aurais pas fait mieux personne n'aurait fait mieux elle est mise devant absolument chacune de ses contradictions beaucoup l'ont fait les ministres l'ont fait avec Éric Zemmour apparemment ils ont reçu des éléments de langage donc là elle est tellement mal à l'aise que là elle se met en mode simiesque et là elle commence à se gratter la tête donc on ne s'étonnera pas ensuite qu'elle avoue dans son livre ne jamais avoir réussi à incarner la féminité ça par exemple c'est ni en fait c'est ni féminin ni masculin ça c'est juste c'est simiesque quoi c'est terrible mais j'ai de la peine en fait il faudrait arrêter les souffrances il faut abréger il faut absolument arrêter cette femme elle est à terre en MMA et en fait elle est matraquée elle est matraquée et il faut arrêter c'est pas humain Éric Zemmour même combat donc Éric Zemmour c'est Marlène Schaffer qui a dit que vous avez autant le droit de parler mais répondez-moi rejeter l'autre parce qu'il est autre ne pas admettre l'altérité est-ce que ce n'est pas une forme absolue d'obscurantisme et là ça vous concerne comme question ne pas admettre l'altérité c'est d'éliminer l'autre encore une fois c'est ce qui est dirigé contre les femmes contre d'autres minorités depuis des siècles moi je ne dicte rien je suis en résistance mais pourquoi voulez-vous j'allais dire quelle minorité combien de siècles on ne sait pas vous voulez un moyen vous connaissez le féminisme d'Elisabeth Badinter vous connaissez le féminisme auparavant de Marguerite Ursenard vous connaissez ce féminisme-là qui a libéré la faim c'est un moyen non ? pardon ? c'est un moyen et non pas contre les hommes on vous pose beaucoup à d'autres féministes on a raison ça dépend lesquelles par exemple moi j'ai vu beaucoup cet été parce que malheureusement ça a correspondu à son décès avec Gisèle Halimi mais avec laquelle je me reconnais mais 100% dans ses discours Gisèle Halimi est une universaliste qui n'a jamais dit que la construction de la libération des femmes écoutez ce qu'elle dit je l'ai bien écouté vous savez non mais quand on me dit que moi je suis essentialisante mais Gisèle Halimi elle ne dit pas le contraire elle ne dit pas le contraire quand elle fonde une on devrait instaurer dans les discours de ce type de protagonistes un quota maximum de négation parce qu'à chaque phrase c'est je ne dis pas je ne dis pas non 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 je ne dis pas je ne dis pas à un moment peut-être est-il temps d'en venir à ton propos alors moi j'entends Gisèle Halimi je ne prétends pas avoir la science infuse j'avais deux trois vagues notions à son égard je sais qu'elle nous a quitté il y a peu de temps donc je me renseigne je vois son parcours et j'y trouve assez peu de somilienne c'est assez peu de merci de ressemblance avec celui d'Alice Coffin donc pour qui l'ignorerait Gisèle Halimi de famille modeste et s'est payé ses études à la Sorbonne en donnant des cours particuliers les parents d'Alice Coffin sont deux ingénieurs en aéronautique Gisèle Halimi a obtenu donc par des études encore une fois modestes longues et laborieuses son diplôme d'avocate au barreau de Tunis en 49 barreau à l'époque ultra dominé par des hommes français donc c'est évidemment pas un contexte j'imagine qui a favorisé son exception Gisèle Halimi a vécu la flambée de violence et la répression des années 50 en tant que stagiaire dans un tribunal militaire elle a participé à la promulgation du code du statut personnel participant ainsi à donner à la société tunisienne la réputation de pionnière en matière de place des femmes dans la famille et la société elle a pris position contre la torture elle a défendu les insurgés et les condamnés à mort du FLN elle s'est engagée pour le droit à l'avortement et a soutenu une jeune fille au procès de Bobigny en 72 qui a avorté à la suite d'un viol elle s'est positionnée contre la peine de mort pour la dépénalisation de l'homosexualité et pour la cause palestinienne se comparer quand on s'appelle Alice Coffin à Gisèle Halimi c'est un petit peu comme quand on s'appelle Athème Ben Arfa et qu'on se compare à Mohamed Ali si tu veux Mohamed Ali il a été déchu de ses titres il a jeté sa médaille d'or dans l'Hudson et il a fait de la prison pour avoir refusé de s'engager sur la guerre du Vietnam il a rejoint l'islam et a pris des positions ultra clivantes sur le traitement des noirs aux Etats-Unis et il est se réclame de lui des petits connards de banlieusards semi-raccaï je dis Ben Arfa au hasard mais enfin ça pourrait être n'importe lequel la comparaison du même acabit Alice Coffin n'a pas vécu un dixième un trentième ou un cinquantième du contexte antagonisant orthogonal comme dirait désormais les cons qu'a vécu Halimi pour se frayer un poste au barreau et elle n'a pas vécu un dixième des menaces et des rétorsions qu'a subi Halimi pour les clients qu'elle a défendus et les positions qu'elle a rejointes Alors moi j'ai jamais trouvé cette citation d'Halimi les hommes seraient barbants et n'auront rien à dire donc en fait sachez messieurs que depuis l'aube de l'humanité évidemment tous les hommes sont barbants donc les hommes n'ont jamais convaincu n'ont jamais ému n'ont jamais créé évidemment c'est bien connu il n'y a que les femmes qui créent et puis d'ailleurs tout ce qui nous entoure est intégralement créé par des femmes donc ce qui me fait toujours marre avec ce type de discours c'est en fait sans homme tu n'aurais même pas le studio tu n'aurais pas le micro tu n'aurais pas l'antenne tu n'aurais pas le réseau et en fait on ne t'entendrait même pas sans homme tu serais dans une cahute en paille si tu veux et rien ne fonctionnerait tu n'aurais même pas l'électricité tu ne serais pas là je ne sais pas qui peut parler en la mémoire de Gisèle Elmi mais par exemple je vous prends Elisabeth Badinter qui incarne un féminisme on n'est pas d'accord universaliste sans dresser les femmes contre les hommes et voici sa phrase elle dit la liberté des femmes ne va pas sans celle des hommes et réciproquement ils font donc absolument s'appuyer sur cette revendication de la ressemblance là vous êtes aux antipodes alors tout ce qui est féminisme de la complémentarité féminisme de la ressemblance oui non mais clairement je ne suis absolument pas d'accord je pense qu'elle a suffisamment dit elle a un débit de parole qui est pathologique et sur plus d'un point en revanche là ce que je trouve terrible c'est que ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord que moi on devrait me résumer à une personne qui crée du clivage de la dissension et qui on dirait tu sais quand un imitateur parodie le gauchiste c'est pas parce que on me résume à un mec en sarouel que je peux être simplement quelqu'un qui est dans la fracture et dans la dissension je veux dire je suis également là pour proposer des clivages c'est c'est plus parodique que le sketch des inconnus avec la jôle fasciste prisonnier dans les jôles fascistes mais pourtant vous essentialisez une partie de l'humanité et vous la rejetez c'est pour ça que je vous demande très sincèrement est-ce que c'est pas une forme de totalitarisme mais à coup sûr de sectarisme et de clanisme non c'est une forme de réponse la plus forte possible à une guerre qu'on nous mène contre les femmes au quotidien et je crois au contraire mais au contraire que bien sûr que oui que c'est pour l'ensemble de l'humanité moi je vous parle en tant qu'être humain mais vous nous envoyez vous nous assigniez notre résidence sexuelle et vous me dites que vous me parlez en tant qu'être humain alors que les hommes vous voulez les éliminer symboliquement mais qui a éliminé qui c'est une forme de résistance Madame Coffin aujourd'hui je comprends le passé et si on n'est pas d'accord mais c'est présent c'est là mais vous me dites le système mais aujourd'hui encore une fois Alice Coffin élargit mon panel historique j'ai besoin de comprendre où se sont passés les rafles de femmes qui a raflé les femmes à quelle époque sur quel continent pourquoi et à la limite parlons-en alors effectivement dans certaines traites notamment dans une traite des Noirs dans la traite musulmane des Noirs effectivement les femmes avaient plus de de valeur parce que les esclaves étaient vendus plus souvent à des fins sexuelles donc il y avait tout un prix de la femme jeune, vierge, etc c'est peut-être ce que tu sous-entends mais alors dis-le nous contextualise enfin il y a tu n'as l'air ni sociologue ni historienne ni on ne comprend pas ce que tu es en fait on veut juste t'aimer parce qu'on sent que tu souffres tu sais c'est j'ai envie de te dire abrège donne-nous une motivation de te sortir de là et sortes en toi-même mais là c'est pas possible quoi mais là pourquoi pourquoi cette guerre le génie lesbien est-il un génie qui doit rejeter Shakespeare Mozart Nietzsche mais je lui ai dit j'ai lu que ça je fais ma maîtrise mais vous n'allez pas l'erreur ça ne s'entend pas si quelqu'un peut me transmettre la maîtrise sur Nietzsche d'Alice Coffin en tant qu'ex-grand lecteur de Nietzsche je me permettrais d'y jeter un oeil très intéressé je n'en entends pas l'écho et on y est encore c'est pas du passé je veux dire c'est vraiment tous les jours cette domination culturelle elle est là et on demande à respirer on demande à produire et encore une fois c'est pour ça que ça me fâche beaucoup quand j'entends que c'est pas pour l'ensemble de l'humanité parce que évidemment que c'est au contraire pour élargir nos cerveaux et nos imaginaires vous allez élargir nos cerveaux en nous interdisant certaines lectures mais vous venez d'être écarté de l'Institut catholique de Paris où vous étiez prophète j'ai l'impression de monter un escalier qui n'existe pas en fait normalement dans toutes les vidéoscopies nous sommes allés vers un propos et je chauffais je chauffais jusqu'à arriver au point d'antagonisme à l'acmé mais là en fait c'est un préliminaire qui ne débouche sur rien tu vois c'est du vent du vent les profs notent souvent sur les copies médiocres hors sujet là c'est même pas hors sujet il n'y a pas de sujet il n'y a plus à commenter sur ce que dit la journaliste Sonia que le soir en fait au final oui non la journaliste elle reformule elle réoriente elle plaque au sol elle plaque aux jambes elle tacle à la cheville elle tacle le propre propre en plus elle prend juste la balle même pas le pied c'est magnifique elle le fait avec une forme en plus que moi je n'aurais pas elle le fait avec un regard comme ça très enjôleur très souriant Tim que vos engagements vont à l'encontre de leurs valeurs c'est une censure selon vous c'est assez grave ce qu'a fait l'institut catholique ce qu'a fait l'institut catholique de Paris parce que moi je suis enseignante je prépare à fond donc là elle nous fait le sketch de Dupontel Jean-Paul Sartre tu le connais ? ouais c'est Dupontel oui c'était Dupontel quand il faisait du stand-up c'est ça quand il passe le bac de français ou de philo d'ailleurs et qu'on lui tire Jean-Paul Sartre Jean-Paul Sartre Jean-Paul Sartre et qu'en fait il paraphrase la question sans jamais arriver à prononcer une information nouvelle Paraphrase 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 je suis très heureuse de vous l'entendre dire parce que vous dénoncez une censure dans une université c'est très grave, mais pourquoi ne pas l'avoir aussi dénoncé lorsque la philosophe Sylvie Nagazinsky a été censurée à l'université de Bordeaux pour ses positions, qu'elle est libre d'avoir contre la PMA alors, il y a dit c'est à géométrie variable, non non, c'est pas du tout à géométrie variable je vois pas exactement à quoi vous faites allusion, en revanche Sylvie Nagazinsky n'a pas pu venir tenir une conférence dans une université, on avait dit censure à ce moment-là, est-ce qu'il faut s'insurger contre toutes les formes de censure, la vôtre la sienne ? Alors, il faut s'insurger parce que attention, parce que c'est moi, mon... Là, elle est en tilt toutes les lumières s'allument, ça fait tac 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 tac, et en fait, ça passe en off et la balle tombe, elle est complètement en tilt, c'est-à-dire que là elle perd des pieds et ça y est l'eau rentre dans l'osophage il n'y a plus rien qui communique un discours si vous voulez, de l'ordre du racisme de l'ordre de la lesbophobie de l'ordre du... Le cas à le racisme à voir là-dedans ? ...du sexisme, je pense que... Elle est libre d'avoir des positions anti-PM Bon, vous savez, je sais que... j'adore pas critiquer des femmes en position publique, mais je suis pas sûre que Sylvie Nagazinsky soit très au clair avec les lesbiennes, mais comme... Donc, ce qu'elle vient de faire là, en fait ça fait partie de son bootcamp de son workshop américain ça fait partie des stratégies qu'on lui a enseignées elle l'avoue même dans son livre ça s'appelle Éviter toute critique publique envers d'autres femmes en position de pouvoir Elle commande C'est un exercice difficile car certaines n'agissent pas en féministes mais il me semble indispensable si nous ne voulons pas entretenir la misogynie Il me semble que je fais plus contre la misogynie qu'à Discofin, qui me donne plutôt... qui laisse plutôt penser qu'elle la génère Concentrons en public nos attaques sur les hommes source HTTPS nationalgeographique.fr slash se passer du regard des hommes Mais elle est libre quand même dans l'université Bien sûr qu'elle est libre Mais... Et puis c'est quasiment diffamant de prétendre qu'un tiers qui est absent pour répondre aurait, je cite, ouvrez les guillemets ne serait pas au clair avec les lesbiennes encore une fois Que veut dire être au clair ? Aux fausses équivalences C'est-à-dire que Et c'est la même chose d'aller comparer y défiler ce week-end comme quand Emmanuel Macron nous explique en gros militant LGBT pour tous même combat Ça n'est pas vrai Merci Alice Coffin En tous les cas les auditeurs vont se faire Comme quand Alors là on est toujours dans la double triple négativité Alors Je ne suis pas Ne me faites pas dire Ce n'est pas comme quand Macron Assimile Manif pour tous Et quoi ? LGBT Ça n'est pas vrai Donc double négation Donc ça veut dire que c'est une acceptation Donc c'est vrai Sur le plan de la conviction Zéro Sur le plan de la propagande pure C'est-à-dire Quelle trace La conviction c'est dans le présent Au point de vue de la trace de ce qu'on appellerait dans la parfumerie le sillage Quel sillage va laisser cette prestation et ses petites sœurs qu'elle a données à l'occasion de la sortie du livre Quelle trace ça va laisser dans le débat et dans la pensée ? À mon avis Zéro Et comme j'ai envie de terminer sur une bonne note avant de partager avec vous les meilleures feuilles du génie lesbien mettons-lui pour l'effort peut-être deux sur vingt Un pour mêler un pour le retour Ça c'est la favorite de Christophe Alors oui pour vous épargner de la lecture de ce chef-d'oeuvre je vais vous je vous en ai tiré les meilleures les meilleures phrases La citation figure sur mon compte Twitter d'ailleurs je ne sais pas si tu l'as vu hier soir je les ai publiées sous forme d'images sur Twitter Encore une fois je n'ai pas les pages j'ai les emplacements Kindle Dans ma tête nous étions beaucoup Ça c'est au tout début du livre je crois que c'est même sur la première page Donc au moins la messe est dite c'est ce qu'on appelle la messe est dite c'est à dire quand tu commences à penser comme si tu étais plusieurs je crois que médicalement ça s'appelle la schizophrénie non ? C'est ça Donc voilà elle l'avoue Enfant la pensée que je pourrais un matin me réveiller garçon était explosive tellement puissante de bonheur de bonheur impossible que je ne parvenais pas à la figer J'ai encore le vertige si j'y pense Oui c'est très bien Moi j'ai fantasmé de choses très personnelles étant jeune Je ne suis pas certain par contre que construire l'intégralité du combat de sa vie sur un fantasme qu'on faisait à 5 ans soit quelque chose de très adulte À un moment il faut évoluer si tu veux Donc manifestement elle est restée bloquée sur son complexe oedipien de ses 5 ans et demi Page suivante Je suis soulagé pourtant de ne pas être devenu un garçon il m'inflige tant Moi quand j'entends ça j'entends un peu n'étant pas parvenu à devenir un garçon finalement elle n'a de cesse que de le conspuer Bon c'est bien c'est noble c'est un beau combat En 2018 j'ai habité aux Etats-Unis pendant 6 mois et mené Ah bah tiens pardon elle le cite à 2 reprises elle le cite à l'emplacement 89 puis à l'emplacement 564 Nous savons maintenant que sa formation accélérée au woke c'est à dire à la propagande néo-gauchiste de l'éveil des sensibilités discriminées a duré 6 mois Peut-être qu'au bout d'un an on l'aura mieux compris là manifestement c'est pas bien digéré Canard Boiteux a été gavé 6 mois J'ai habité aux Etats-Unis pendant 6 mois et mené sous l'égide d'un programme de la commission franco-américaine Fulbright un projet intitulé Comment les médias américains traitent-ils des questions LGBT Emplacement 197 Qui croit encore cette fable de la compétence ? Chez les sportifs on parlera plutôt de force Chez les artistes on appelle ça le talent Force, aptitude physique talent, compétence les mots diffèrent selon les secteurs mais à la fin sont les hommes qui gagnent Bah il y a peut-être une raison en même temps je sais pas C'est qu'à un moment sur des critères objectifs ça me paraît difficile de voir un complot ourdi enfin bon bref il y aura toujours un complot Emplacement 332 Comme le cinéma le pouvoir ou la politique l'information en continu est une excroissance de la masculinité toxique Très bien Bah écoutez moi pour avoir fréquenté beaucoup de médias pour les avoir vus à peu près tous de l'intérieur je peux vous dire que c'est gavé de meuf C'est même la raison pour laquelle certains hommes y travaillent C'est beaucoup plus gavé de meuf que Math Consulting Si je voulais juste choper de l'abeille je serais dans les médias Pour se dédouaner les programmateurs expliquent régulièrement que s'il y a peu de femmes à l'antenne c'est en partie leur faute elles déclinent les sollicitations car elles ne maîtrisent pas assez le sujet Bah écoute moi Christophe et moi c'est à peu près ce qu'on vit depuis le début de notre collaboration c'est les propositions parfois même des sollicitations de femmes pour faire Aurora c'est à dire pour faire les revues de presse et participer à la création des sujets et qui se décommandent systématiquement avant même d'y venir la première fois et qu'en serait la raison on ne sait toujours pas donc je ne suis pas méga étonné que des programmateurs effectivement constatent des désistements féminins c'est ce que Léo quand il a organisé nos podcasts a vécu pendant des années c'est ce que Christophe constate tu ne t'en serais pas douté avant avant de collaborer avec moi tu ne l'aurais pas cru et là tu le vois elles se débignent toutes donc ça me surprend moyennement l'art est une extension de l'imaginaire masculin ils ont déjà infesté mon esprit donc voilà je pense que là ça s'appelle une névrose et qu'il faut à la limite quand on a une préoccupation sanitaire normale c'est sain une préoccupation sanitaire exagérée c'est bizarre tu vois quand on est quand on est omnubilé à l'idée d'être infesté et que l'infestant ou l'infestateur est l'homme il faut consulter elle confirme je me suis toujours demandé qui avait intérêt à délimiter une frontière si stricte entre journalisme et militantisme oui bah à la limite avouons crânement que tout journaliste est un organe de propagande ne visons plus aucune neutralité qui est déjà assez réduite mais oui allons-y jusqu'au bout en fait les journalistes ont une peur panique de désigner certaines oppressions par leur nom ils craignent de passer pour des militants donc tu l'as déjà dit il y a par exemple une incapacité à employer directement les mots racistes homophobes ou sexistes oui sauf quand c'est Trump ou sauf quand c'est un conservateur sauf quand c'est un souverainiste sauf quand c'est un nationaliste ou sauf quand c'est un misogyne potentiel là tout à coup le misogyne potentiel est misogyne Trump est un fasciste un raciste c'est le bruit des bottes qui arrive donc en fait ça dépend du camp auquel l'incriminé est soupçonné d'appartenir bref je suis passé à côté de 10 ans de ma vie parce que je n'avais pas d'exemple de lesbienne auquel m'identifier oui mais en même temps on n'y est pas pour grand chose enfin a priori encore une fois la sexualité c'est quelque chose enfin moi mon grand le grand maître auquel je fais toujours référence qui était coché était homosexuel c'est quelque chose qui vivait dans son intimité et peut-être à part à la fin où il jouait un peu plus la folle si tu veux ça ne me sautait pas aux yeux dans les premiers temps donc pourquoi faudrait-il que les lesbiennes dans lesquelles tu t'identifies pourquoi d'abord ne peux-tu t'identifier qu'à des lesbiennes tu vois c'est comme si moi je ne pouvais m'identifier qu'à des métisses ben pourquoi dans les auteurs préférés il n'y a pas de métisses bon bref et puis sur toi pourquoi faudrait-il qu'elle hurle sur les toits donc après elle nous parle du positionnement du journal têtu dans les rayons des maisons de presse au rayon porno bon et elle dit que ça serait un enjeu en soi donc je pense que quand on en sera à dis quand le gouvernement en sera à discuter de l'emplacement du journal têtu dans les rayons de presse c'est que la plupart des grands enjeux ont déjà été réglés alors là elle nous livre son best-of en placement 2155 je n'ai jamais réussi à incarner la féminité donc ça bon petit 1 on s'en serait douté mais petit 2 ça prouve qu'elle a essayé donc on voit bien que son positionnement est un échec elle a tenté d'embrasser des codes qui lui ont échappé et en fait elle vit un échec perpétuel si tu veux c'est dramatique ça fait qu'une étape et un échec je sais bien que ce ne sont que des mécanismes des représentations mais je souffre je souffre d'en être si éloigné elle souffre de ne pas arriver à jouer la femme qu'elle réduit à un ensemble de codes et de représentations quand je vois des filles 6 filles avec ses traits extérieurs projetés si puissamment de la féminité le rouge à lèvres très rouge les cheveux soyeux je n'en reviens pas du travail nécessité par une telle apparence ce qui est finalement exactement ce que je dis simplement elle avoue c'est un aveu d'échec elle n'arrive pas à se coiffer elle n'arrive pas à se maquiller et pour cela elle a été ça a été le petit rejeton souffreteux identifié par l'étoile noire comme meilleur canard gavé certes jusque là ça fonctionne le problème c'est au niveau du recrachage là c'est peu convaincant en fait comme résultat les lesbiennes ne sont pas des homosexuels qu'est-ce qu'une lesbienne alors la question est posée à la première ligne du manifeste des races des radicales lesbiennes en 1970 une lesbienne est la rage de toutes les femmes condensées en un point d'explosion moi quand j'entends point d'explosion j'entends à la wakbar c'est à dire que dans la seconde suivante je vois le sang couler dans la baignoire là je vois une convergence des luttes que j'ai du mal à définir dans la réalité et manifestement ces interventions ne nous aident pas on ne comprend pas comment ça converge en quel point ou sur quelle étagère par contre on voit qu'elle en a ras le cul et ras la casquette on ne sait pas très bien quel rôle a papa d'ailleurs là-dedans est-ce qu'il lui a fait une Christine Ango à la clé de 12 on ne sait pas nous sommes mortes nous sommes toutes mortes en couche sous les coups de bite ou les coups de poing sans trace pendant des siècles et des siècles moi je peux te dire que si je te terrasse de coup de poing au point de te tuer tu vas avoir des marques si ça laisse pas de marques il y a un doute sur la présence du coup sérieusement là c'est pathologique et ce que j'aime bien c'est son sens de la mesure c'est toutes toutes de tout temps pendant des siècles on est toutes mortes c'est pour ça que je suis là je te parle parce que je suis morte quand Caroline De Haas affirme qu'un homme sur deux est un agresseur un torrent d'insultes se déverse pourquoi ? parce que c'est des conneries peut-être parce que c'est faux parce que c'est méchant parce que c'est diffamant et parce que simplement c'est une insulte à l'intelligence française peut-être que c'est pour ça que Alice Coffin le torrent d'insultes se déverse je terminerai par son meilleur ils sont moins forts que nous sous-entendu les hommes je m'étonne de la surprise des journalistes devant les victoires successives de femmes dans les épreuves d'endurance alors là vous allez me dire mais c'était quand c'était où je ne suis pas en courant il me semblait qu'au marathon les hommes couraient avec les hommes les femmes avec les femmes et il me semblait que les femmes mettaient une demi-heure de plus en 2019 la cycliste allemande Fiona Kolbinger 24 ans arrive première devant 224 hommes et 40 femmes à la Transcontinental Race quand vous entendez ça qu'est-ce que ça vous évoque ? à quoi pensez-vous ? qu'est-ce qu'elle est votre réflexe ? si je vous ai bien formé vous avez un réflexe Christophe toujours pas au bout de 9 mois mais il va finir par comprendre un jour ça va venir allez à la source allez vérifier qu'est-ce que c'est ? et vous verrez que c'est une course très particulière avec des conditions très bizarres mais à la limite pourquoi pas effectivement elle a gagné donc ça l'information est exacte mais la course n'existe que depuis 7 ans et on voit que les 6 éditions précédentes ont été remportées par des hommes avec des durées moyennes je le fais de mémoire avec des durées moyennes de 7 jours les femmes compétitionnaient entre elles et mettaient 10 à 12 jours d'accord ? donc en fait les hommes maravaient les femmes avec un écart de quasiment 50% ok ? et en 2019 les hommes ont sous-performé et les femmes ont et une et une femme a sur-performé c'est-à-dire que les hommes sont passés de 7 jours à 10 et quelques et une femme a fait 10 jours et quelques heures de moins qu'un homme donc effectivement Fiona Kilbinger a gagné en 2019 mais si on replace dans la séquence historique on voit que c'est une exception dans une écrasante domination masculine et que une année il y a une sous-performance masculine et une sur-performance féminine c'est un peu comme si vous disiez l'A319 l'A318 vole à 5000 mètres et l'A319 vole à 10 000 mètres et en 2019 l'A318 a volé à 7501 mètres et l'A319 à 7500 mètres non voilà c'est juste qu'il y a eu une sur-performance et une sous-performance en même temps la même année donc c'est encore une fois c'est un fait qui est non porteur de sens parce qu'il est significativement pas représentatif et c'est très malhonnête intellectuellement de tirer des conclusions générales sur une exception d'une année mais enfin doit-on être vraiment surpris je ne sais pas s'il vous plaît les chatons déjà remerciez-moi d'avoir fait le taf remerciez-moi de m'être enfilé 300 pages d'Alice Coffin en 3 heures hier même en diagonale croyez-moi c'était pas une sinecure et jamais mieux à faire pour me remercier comment on fait ? on s'abonne et on m'ajoute un pouce et pour les prochaines vidéoscopies que vous me proposez désormais sur Twitter un peu de matière afin qu'on puisse danser c'est comme le tango pour danser il faut être deux là vraiment j'ai dansé avec un nuage si vous voulez encore c'est un peu trop poétique pour pour Alice Coffin s'il vous plaît de la matière de la matière de la matière là on est vraiment dans l'antimatière si tu veux c'est le trou noir trou noir au canard boiteux l'avenir le dira vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire c'est à dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème ce que vous croyez être une solution en fait ça sera tiré au hasard et quand vous tirez au hasard la probabilité que vous atteigniez votre cible est extrêmement faible c'est à dire c'est à dire c'est à dire